Quand les livres d'histoire suscitent l'incident diplomatique, la Corée du Sud a protesté ce vendredi après la publication de nouveaux manuels scolaires au Japon qui revendiquent la souveraineté nippone sur des îlots disputés entre les deux pays. Une dispute très ancienne mais très sensible également pour Tokyo et Séoul. Écoutez la réaction officielle du porte-parole du ministre sud-coréen des affaires étrangères. « Nous déplorons fortement le fait que le gouvernement japonais a approuvé à nouveau le 18 mars des manuels scolaires qui donnent une vision distordue de l'histoire et revendiquent de manière inappropriée les îles d'Ogdo qui font partie de notre territoire historiquement, géographiquement et selon la loi internationale. Nous demandons rectification immédiate. » L'archipel concerné, appelé Takeshima au Japon ou Liankour, internationalement, est constitué de quelques îlots rocheux, inhospitaliers et occupés par des militaires sud-coréens et contrôlés de fait par la Corée du Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada